Le soir tard chaud Le soir tard chaud Le soir tard chaud Allez on y retourne Les bras cassés sont aux commandes du 19h-21h Sur TES au radio Vous êtes sur TES au radio Ca va tout le monde ? Plus ça va plus les lancements sont un chier On a remarqué Je rappelle que la semaine dernière et un petit peu cette semaine Nous avons fêté les 100 ans de la radio En vous faisant à toutes et toutes Donc à toutes et tous Faire commencer là l'émission On a fait tout le monde d'ailleurs ? Oui c'est moi qui ai lancé À part Stéphane Bon on peut le faire Je vous écoute Si t'es parmi nous Tape 5 fois Nivek fait gaffe Y'a un fil de pêche Tu vas te prendre des pieds dedans Stéphane tu vas te tomber Le kiki bluff C'est quoi le principe Sébastien le kiki bluff Alors le kiki bluff c'est on rencontre des anecdotes Et il faut savoir si c'est vrai ou c'est faux D'accord Et bah écoute je t'en prie je t'écoute Alors moi un jour en stade j'étais Ouais tu t'es mis une fuite Je me suis mis une fuite dans le cul Alors un jour alors que j'étais en train de scroller Facebook Ah bah c'est pas longtemps ça Ouais ça remonte un peu Donc quand j'étais en train de scroller Facebook Je suis tombé sur un Sur une publication Où on cherchait des figurants pour un film Donc ça se passait dans le leurre D'accord Et on cherchait des personnes Des jeunes tout ça Donc j'ai dit bah pourquoi pas On me présentait quoi Donc je lui ai envoyé une photo de soi Et puis un petit résumé par rapport à soi Sa taille Son poids etc Ouais Et j'ai été retenu pour passer un casting Dans le Nord Et malheureusement je n'ai pas été retenu Pour faire partie du film C'est vrai J'ai l'impression d'avoir déjà entendu cette histoire Alors est-ce que C'est quelqu'un d'autre Est-ce qu'il fait vraiment la déception dans son regard là C'est son regard naturel On dirait qu'il va pleurer T'as les coquers et t'as Sébastien C'est complètement faux Moi je dirais que c'est vrai Moi je dirais que c'est faux C'est faux Il fait trop l'acteur C'était sûr Il était trop l'heure de Caliméon Hélène une petite histoire Ouais Alors moi Quand j'avais 15 ans Je me suis mis une flûte Non Non T'as dit toi quand j'avais 15 ans ? Quand j'avais J'allais dire je me suis mis une flûte Au stage de TV Non quand j'avais 15 ans En fait j'avais rencontré un mec Sur internet Et puis je l'aimais bien Je le kiffais de fou Et en fait du coup On a décidé de se rencontrer Sur Saint-Quentin Puisqu'il n'était pas par ici Donc j'étais à Saint-Quentin Tout ça Il a pris le train pour venir me voir Il venait de région parisienne quand même Donc tout ça J'étais quand même un peu déplacée C'est faux Non Non j'ai attendu quand même J'ai pas écourté le rendez-vous Mais oui je l'ai bloqué après Quand il est bloqué dans le train T'as pas écourté le rendez-vous donc ? Non j'ai pas écourté Bah j'ai quand même resté jusqu'au bout J'étais obligé de m'emballer et tout Ça m'a fait chier Je lui ai roulé de galoche Je lui ai roulé de galoche D'ailleurs D'ailleurs Chérat Si tu m'écoutes Juste galoche Juste galoche Juste galoche Si tu m'écoutes Désolée J'espère que je t'ai pas ruiné ta vie Parce que vraiment Parce que moi tu m'as pas manqué en fait derrière Mais je t'ai galoche Bah ouais quand même Tu es de la gueule un peu ou pas ? Non ça va de ce côté là Mais il était affreux quoi Maintenant il est milliardaire Sa photo correspondait pas Non conforme Maintenant il est milliardaire Et Hélène Villaguis T'aurais peut-être pu te mettre avec le moche C'est ce que t'as fini par faire finalement Mais qui n'est pas riche Pourquoi ? Quel moche ? Je ne sais pas Je ne sais pas Je n'ai pas l'heure Je ne sais pas Solibataire d'ailleurs Un gros tarain C'est mon Facebook Ok les gros tarains Mon Facebook Mon Facebook c'est Pour tous les crevards qui envoient des messages en privé Je ne vais même pas attendre Si vous pouvez arrêter Merci Laura une petite anecdote religieuse ? Oui On t'écoute Alors bah quand j'étais petite On était parti avec nos parents Donc se balader dans un lac Je crois que c'était les lettres Ou un truc comme ça Je ne sais plus vraiment c'était où Et donc en fait On avait des balles en mousse Tu sais les balles en mousse qui flottent Donc on s'amusait à se les balancer Dans la tête avec ma soeur Et en fait moi j'étais occupée À surveiller Qu'elle ne me rebalance pas une Donc j'attrape une balle en mousse Et je lui balance Mais vraiment en pleine face Et en fait c'était pas une balle en mousse C'était du crotin de cheval qui flottait C'est sympa Il faut avoir l'imagination si c'est faux Quand même Ah là c'est Tu as été la chercher très 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 loin Celle-là Bah moi je dirais Je dirais que c'est faux Ça flotte du crotin de cheval ? Ça coule Peux-tu aller voir sur le On peut se renseigner Bon allez Moi je dirais que c'est faux Moi je dirais que c'est faux Parce que tu pensais qu'on allait tous dire que c'était vrai Vous parlez de la lettre c'est ça ? Ouais Non c'était vrai Et j'étais même surprise parce que À l'époque du crotin de cheval ça flottait Comment alors ? Moi je s'appelle ta sœur Camille Camille si tu nous écoutes Est-ce que tu as encore des restes de crotin de cheval sur la gueule ? Est-ce que le crotin de cheval flotte ? Oui Google Dis Google Mon petit Vings Alors moi ça va être très rapide Parce que Donc j'ai des origines italiennes de par mon grand-père Et du coup je parle très bien italien Est-ce que c'est vrai ? Est-ce que c'est faux ? Bah c'est faux parce que la dernière fois t'as chanté T'as chanté Bella Ciao ? Je ne l'ai pas chanté en italien Oui mais tu ne savais plus traduire Je ne l'ai pas chanté en italien Non mais tu ne savais plus traduire Non c'est faux c'est sûr C'est faux C'est faux Si à l'heure c'est que mon grand-père était italien quand même La seule origine de ton italien que tu dois avoir c'est que tu aimes la pizza Et puis c'est tout Oh bah je suis italien On est tous italien Le truc qui est vrai c'est quand même que mon grand-père était italien Bon hélas il est mort quand j'avais 6 mois mais bon C'est vrai ? C'est vrai ou t'es dans le faux ? Non mais là c'est vrai là c'est vraiment vrai Et on est où du pénis ? Italien ou français ? Plutôt Rocco ou... Ou Rocco ? Le roi de la poste ? Rocco Minutsu Mon petit évêque Ouais Bandoor ! Bandoor ! Tu m'éfuises Oh parlant de racisme je vais me biper aussi moi C'est dégueulasse Allez d'une petite histoire Je suis asiatique Parce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux ? Non tu es vietnamien donc c'est faux Bah moi j'ai vrai Vietnamiens c'est l'asile Ok 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 T'attends que c'est vrai ? Bah ouais Bah non mais Sérieusement Si je peux en raconter une Oui on est sérieux en travail Là on enregistre En fait C'était une fois Je me promenais tranquillement sur Saint-Quentin En fait C'est parce que Vous devez savoir que Mon frère Toutes les semaines Il doit faire une perfusion Par rapport à sa maladie Et en fait En attendant J'allais faire 2-3 courses Et sur le chemin J'ai croisé une voiture De 4 jeunes Et ils sont descendus Ils m'ont passé à tabac Et ils sont remontés dans leur voiture Et puis ils sont partis Ils m'ont gueulé Ils m'ont enculé C'est vrai Je me sens que c'est vrai ça C'est vrai Et puis moi j'en rigole corps Moi comme un gros con C'est vrai C'est vrai parce que Tu me l'as raconté la dernière fois Et je t'ai même dit Que j'aurais été l'asse Je leur avais démonté leur gueule Ouais On a retrouvé les gars ? Non Je sais pas quoi J'en ai rien à foutre J'ai fait casser la gueule C'est pas grave C'était quand ? Attends ça remonte T'es en bonne santé ça ? Non mais pour le moment En fait Ça m'a vrai fréquemment De me faire passer à tabac Alors Je m'en foutais Je m'en foutais pas Je m'en foutais pas C'est quoi tu m'as la gueule Il est la beauty Ah bon Ouais Une fois même Je rentrais chez moi J'étais sur Guise Et je m'en suis pris un coup Dans mon écouteur Et puis il est exposé Dans mon oreille Je ne t'entendais plus rien Pendant 2 mois Il fait rien Ça m'arrive souvent Je sais pas Ça m'arrive moins Non ça m'arrive moins Mais avant ça m'arrivait fréquemment Ça m'arrive moins Mais là vraiment C'est quand même mieux Alors On va le ramener chez lui On va pas le laisser partir J'ai envie de te prendre dans mes bras Tu me Bon Je te chisse après ça moi Si j'en ai une petite En plus C'est vrai Tu pourras en compter 2 Parce qu'à la fois d'avant Tu devais en compter une Déjà Déjà une Bon C'est ce que tu viens de dire Correct Non Quand j'étais en boîte J'ai eu une relation sexuelle en boîte Ça m'est arrivé C'est souvent de cul Que moi j'ai Et je me suis endormi Pendant la fellation Alors pour vous situer Un peu la scène Pourquoi tu fuis le regard Laura Laisse moi parler de ma fellation Tranquille Elle était assise Sur le shot Ouais Voilà J'ai eu la pipe Enfin le commencement de la pipe Et quand je me suis réveillé Parce que je me suis endormi J'avais la tête collée contre le mur En biais Et elle n'était plus là C'est vrai Est-ce que c'est vrai Est-ce que c'est faux C'est vrai C'est compliqué de s'endormir C'est faux C'était bien broué Mais temps en temps Et la meuf comment elle sait Extirper Si elle était assise sur le ciel Et lui en biais comme ça Elle a fait quoi Un 4 passes ou quoi Non parce que la dernière fois Quand j'ai raconté mon histoire D'anecdote au lit Que le mec s'était endormi Je me dis Oh c'est possible ça ? C'est vrai C'est vrai Bah alors pourquoi T'as fait semblant d'un Il a fait genre Il a fait genre C'était le mec parfait S'endormir Ah bon C'est vrai Je pense que c'est elle Qui m'a mis dans cette position Parce que je m'en souviens pas En fait Ça se trouve Ils sont passés à 12 dessus Est-ce que tu avais mal aux fesses Le lendemain ? Non Je me suis réveillé On m'a réveillé En fait dans cette position C'était sympa C'était sympa Le bref Range ta bite C'est le mec qui m'a réveillé Il avait sa bite à la main Je me suis pas posé de questions J'avais pas mal aux fesses Parce que Bon finalement c'est rien C'est comme se faire passer à ta bosse Faire enculer Finalement J'ai l'habitude J'ai l'habitude Mais ça m'est arrivé souvent Franchement Faire enculer Ça m'est arrivé souvent Un peu moins Mais bon Oui J'ai un peu connu le jeu T'as envie de faire ton coming out Non mais Mais bon Voilà Merci beaucoup De rien De rien Deuxième partie de l'émission Juste après une petite posée de la musique Tout de suite Sur TSO Avec les perles On jouera au jeu du post-it Et paroles de chant Sur Mélodie du Notre A tout de suite TSO Radio La radio de la tirage Sambre-loise Et au-delà